Bienvenue sur Frucat 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi Version numéro 3 de notre coque ovale et bombée, enfin bombée de toute façon une coque Si vous devez modéliser ou si vous voulez modéliser une coque ou une demi-coque il faut partir soit des démontions internes de celle-ci ou des dimensions externes c'est selon, c'est selon et bien avec l'exercice que je vous propose aujourd'hui il est facile de définir soit la dimension interne soit la dimension externe de la coque On y va ? C'est parti ! Le début du procédé est exactement identique à ce que nous avons vu dans les deux versions précédentes On ouvre un nouveau document On utilise directement Sketcher et on crée une esquisse dans le plan XY c'est-à-dire vue de dessus Top ! Voilà ! Dans le mode géométrie, G nous traçons la fameuse petite boîte qu'on a vu dans le premier exercice Voilà ! Je vais lui indiquer les dimensions Ici je vais mettre 101 millimètres Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ajoute un millimètre c'est parce que je suis un gros paresseux Voilà ! Ouh ! Pas 11 ! C'était 11 millimètres Voilà ! Donc là, la boîte est devenue bleu clair c'est-à-dire les contraintes sont fixées Je coche toujours ces deux lignes Je bascule en mode normal Je vais tracer la b-spline Une seule Ce sera beaucoup plus facile Cet exercice, vous verrez Moi je le trouve bien Donc un point au milieu de la ligne Le deuxième aussi au milieu Enfin, sur la ligne Et le troisième sur l'extrémité Je clique droit Et je vais ajouter Pour plus de facilité Tout à l'heure Attendez ! Non, non, non ! En mode géométrie Alors je m'accroche sur le point central de mon nœud ici Je trace une verticale dès que le petit symbole apparaît Je fais pareil ici Sauf que je vais à l'horizontale Voilà ! Je presse haut de mon clavier Où je clique là-dessus Et là je vais fixer ce point sur cette ligne Et ce point sur la ligne X Voilà ! Donc vous l'avez compris peut-être Enfin ! Depuis la dernière vidéo rien n'a changé C'est pratique avec ce petit levier-là Ces petites barres Voilà ! On peut très bien créer une symétrie Pour que ces points-là soient toujours au milieu Mais bon ici on peut s'amuser On peut déformer On va laisser ça comme ça ! Passons au sketch suivant Alors je clique d'abord Clique gauche Dans la vue 3D Pour que rien ne soit sélectionné ici À ce moment-là Je peux créer un sketch tout neuf Basé sur rien du tout Sauf sur le plan X, Z Voilà ! Je vais essayer de détecter des géométries externes C'est ça ! Donc pour mieux y voir Je presse ALT sous Windows ALT plus CTRL sous Linux XFCE Et je peux donc pivoter C'est cette arête-là que je vais trouver Et c'est ce point-là qui m'intéresse ici Je retourne dans la vue de l'esquisse Et comme on est en mode bleu Je l'appelle ça comme ça On va s'accrocher sur cette extrémité Qu'on a trouvé Et ici sur la ligne Y Si ça ne va pas, je vais plus loin Clique droit, je sors Je sélectionne le point, la ligne Et je presse O Ou je clique là-dessus Là on est vue de face Avant on a fait vue de dessus Vue de face Donc ça sera ici Le paramètre Z Le paramètre Z Donc on va l'indiquer On avait dit Non, on n'a rien dit du tout 21 mm Voilà Ces 21 mm suffisent Parce qu'on a déjà la longueur ici Qui est imposée par le sketch Le premier Je peux donc Je peux donc passer à La bespline La bespline Comme l'autre Rien ne change Là Là Et là Clique droit, je sors Je vais aussi pour m'amuser Ajouter Ces deux petits Leviers Enfin j'appelle ça des leviers Voilà J'ai le symbole horizontal Près de mon curseur Voyez là il s'en va Là il revient Voilà Clique droit Je presse J'ai cliqué Trop de fois Je presse haut Ça Et ça Le point Que je fixe sur la ligne X Ben je crois que c'est tout bon Ça marche En fin de compte Je dois avoir deux contraintes Qui restent Voilà Ce sont ces deux là Qu'on peut bouger C'est bien On passe à la suite Je clique gauche là dedans J'ajoute une esquisse Pardon En Y Oh là là En YZ Alors en YZ On y va Là ça va être pareil Je refais tout Pour que Ceux qui prennent le train en marche Ne soient pas perdus Je suis toujours en mode géométrie Je trace mon rectangle Je l'accroche là dessus Dès que ça devient jaune Voilà On est contraint là Parce que Les dimensions sont déjà données Par les deux premiers sketch Je vais passer En mode Je bascule en mode normal Et je trace la B-spline De là À là Sur la ligne verticale Sur l'extrémité Ici Je bascule de nouveau Je fais tout Je fais tout Absolument tout Dès que je vois le centre Voilà Là c'est pareil J'ai arrondi un peu Pour que vous y voyez quelque chose Voilà Alors là aussi Je presse O Je fixe ce point Sur cette ligne Et ce point Sur la ligne Y Voilà Clique droit Je sors encore Voilà Tout y est Voilà J'ai donc Mes trois lignes Je peux A présent Je presse zéro Pour voir ça En trois quarts Je peux créer Comme on l'avait fait La dernière fois A partir de la télé surface Et bien Ma surface J'utilise toujours J'utilise toujours L'outil Fill Boundary Curves Je clique dessus Je clique sur Add Edge Je sélectionne La première La deuxième Et la troisième Voilà Ma surface Ma surface est créée Je peux masquer Ces trois sketchs Je presse Borde espace Et je vais créer Maintenant Une mise à l'échelle De cette surface Nous n'allons pas Faire un offset Comme dans la première Vidéo Nous allons Sauter Dans l'atelier Draft Et utiliser Un objet Qui s'appelle Echelle Scale Qui va nous faire Une échelle Selon les trois axes X, Y et Z Allons-y Je sélectionne Surface Je clique sur l'icône Alors attention Ici Je ne vais pas là Sinon J'ai des distances Qui s'affichent là Donc si ça nous arrive On ferme On sélectionne On recommence Et on reste Dans la partie gauche Ce n'est pas la peine De cocher Global Ici Je clique juste sur Entrer le point C'est à dire On va commencer à 0, 0, 0 Voilà Maintenant On va Indiquer Une valeur Soit positive Si on veut Créer Un agrandissement Donc si on veut Une coque Basée sur Les dimensions internes Ou alors En négatif Si nous voulons Des dimensions externes Aujourd'hui Ca va être Des dimensions A partir de l'extérieur Donc on va Diminuer Donc je vais presser 0,9 Ou virgule 9 Ca suffit aussi Et donc Vous voyez Si je clique dans le champ en dessous Tout se met à 0,9 Et j'ai effectivement Une mise à l'échelle Qui est apparue Donc je peux fermer Et cette mise à l'échelle C'est déjà pas mal Voilà Alors On va faire Comme on avait vu Les fois précédentes On va utiliser De nouveau La télé surface La même icône Et Cliquer Donc Soit en stretch Ou contre Avant On a travaillé en stretch Ca on peut le changer A la fin Ici on s'en fiche Donc je clique sur Add edge Je sélectionne La première arête La deuxième Voilà J'ai déjà une face Je suis obligé de quitter Je relance l'outil Je vais chercher Attendez Et je l'orient bien Pour qu'on voit Que ce soit creux Là on le voit bien Donc Add edge Oups La première arête La deuxième Voilà On va faire de même Ici Voilà Là on voit bien Que c'est creux Je clique sur l'icône Add edge Ici Et ici Et voilà Nous avons Nos cinq faces Les trois Sur la périphérie Et intérieur Extérieur Là Moi j'aime bien Regrouper ça Je vais dans Par De toute façon On va y aller J'aime bien regrouper ça Dans un composé Ne pas faire de D'opération Une addition boolean C'est long Et ça Ça n'apportera pas grand chose Donc Un composé C'est très rapide C'est un peu comme Créer un groupe Mais c'est bien Moi j'aime bien Et ça marche en général Pas mal du tout Donc Nous avons Obtenu cela Donc On a bien défini Les dimensions De la boîte Et on obtient Une forme A peu près Comme ça Alors Vous savez quoi ? Je vais déjà vous la montrer C'est quand même Je sélectionne CTRL plus D On va la mettre en bronze Enfin En bronze Elle est belle Elle est lisse Il n'y a pas à dire Intérieur Extérieur Voilà Bien sûr Les épaisseurs varient Puisque c'est une mise à l'échelle Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure Pour l'instant Pour l'instant Nous Comme nous sommes dans l'atelier part Nous allons créer une symétrie Je sélectionne le compound Je clique sur symétrie Je vais créer une symétrie en XZ Donc XZ Voilà Je presse CTRL Et j'ajoute Enfin je sélectionne les deux parties J'en refais Si je veux créer une demi-coque Je m'arrête là Mais si je veux une coque complète Mais je fais un miroir supplémentaire De ces deux Quarts de coque Et j'obtiens ceci Je sélectionne les quatre Et je recrée un composé Alors ce compound On va le voir en Voilà Comme ça Et Et on va le voir en En aluminium peut-être Voilà C'est lisse C'est pas mal Voilà C'est bien Alors ce qu'on peut faire aussi Ce qu'on peut faire aussi C'est peut-être le voir en transparence Je vais voir si ça marche Peut-être un peu davantage Oui Je chipote là Vous savez quoi ? On va le passer en wireframe Voilà On va faire ça comme ça Je fais apparaître mon compound Qui est là Et voilà Comme ça on y voit bien A présent Parce que Je vous attends en tournant On va me demander Oui mais comment on fait ici Si on veut avoir une paroi A peu près A peu près égale Et bien sachez qu'on peut Prenez le premier sketch Vous trouvez dans Constraints Les contraintes Les 101 mm en X Et les 11 mm en Y Donc on va se mettre ici Une petite description Je clique gauche ici Je presse F2 Et j'écris X, Y C'est pour moi Ici c'était en Z F2 J'écris Z Voilà Comme ça C'est que ça se passe Donc on avait dit 101 et 10 mm en Y J'ouvre ma calculatrice Et je sais que je dois Je veux obtenir une épaisseur de 1 mm D'où mes 11 mm Donc je divise Donc je retiens 1 mm Ca fait 10 mm Que je divise par 11 Et j'obtiens ça Ce facteur de réduction Je presse CTRL plus C Dans mon compound Je trouve le surface Le petit mouton Ca c'est la mise à l'échelle Et cette mise à l'échelle Scale Nous indique les 3 facteurs D'agrandissement De réduction De mise à l'échelle Je veux J'ai mis le Y A l'instant Y c'est là Donc je clique là-dessus Je ne peux pas coller Le résultat de ma calculatrice là-dedans Ca ne marche pas Vous pouvez essayer Par contre Si vous entrez une expression ici Éditeur de formule Vous pressez CTRL plus V Cette valeur Va être collée Et si vous fermez Et que vous pressez Sur rafraîchir Voilà Vous avez déjà La valeur Y Qui a bougé On va faire de même Pour la valeur X Donc Ma calculatrice Elle est là Ca va être 101 mm Donc ça C'est pour ça Je suis fait néant Je dis que je suis fait néant 100 Que je divise par 101 Je presse CTRL plus C Dans X Je clique sur le petit symbole Et je fais CTRL plus V Et je clique sur rafraîchir J'ai déjà quelque chose Qui se précise là Manque encore le facteur Z Le facteur Z C'est donc du 21 Moins 1 mm C'est à dire 20 mm Que je divise par 21 Voilà 0,95 Et des poussières CTRL plus C Pareil Je le colle ici En tant que formule Et je clique sur rafraîchir Voilà J'ai une coque A peu près Je dis bien à peu près C'est pas précis 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 Mais on aura quand même Quelque chose d'approchant Surtout quand c'est étroit Ca devient critique Quand c'est plus large C'est plus facile Donc on a quand même Quelque chose de correct Et c'est pas mortel Si je vais bouger Les dimensions de la coque Je peux Je peux Attendez On va aller en Z On va la triturer un petit peu La coque Voilà Regardez Voilà On est à peu près bon C'est correct Attendez Je vais aller en arrière Je vais rafraîchir Voilà on a ça Donc voilà Une méthode finalement Pas compliquée du tout Moi je l'aime bien La première présentait L'inconvénient des offsets Qui pose des problèmes Il y en a un qui Qui le sait Parmi vous Et au moins un Et la version 2 Elle est très bien Parce qu'elle permet Elle est légèrement plus précise Quant au parallélisme Et après On peut facilement Déformer Changer les dimensions Mais franchement Une fois qu'on a défini Les dimensions De la coque On ne va pas changer Les épaisseurs Toutes les 5 minutes Voilà Moi je retiens ça Enfin moi je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça Pas mal du tout Et Ça valait le coup Je pense de vous le montrer Euh Oui Je crois qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je voulais vous parler aussi D'un solide Mais Sachez qu'on peut l'imprimer Vous regardez Ma vidéo précédente Ce n'est qu'une coque Mais vous pouvez la mailler En mode Mephisto Ce serait très bien Et Vous en faites Vous en faites Un tranchage Dans Slick3R Cura Et les autres logiciels Et vous pouvez l'imprimer Il n'y a pas de problème Ça Ça ne sera pas creux pour autant Voilà A bientôt Pour la suite Enfin Pour d'autres vidéos Au revoir C'est parti